En quelques mots, Action, c'est aujourd'hui 17 000 salariés répartis sur plus de 800 magasins en France. Vous venez d'ailleurs d'ouvrir le 800e en Seine-Saint-Denis. On trouve chez vous des articles ménagers, des produits d'hygiène, du jardinage, de déco et de l'alimentation. Et l'année dernière, vous avez été élu en Seine préférée des Français, devant par exemple Décathlon ou encore Leroy Merlin. Une grande première pour un discontateur. Votreur de Bacquer, pourquoi tout le monde vient chez vous ? Le prix ? Je pense qu'il y a un autre concept unique qui consiste d'un assortiment évolutif de 6 000 références non alimentaires. Et ça pour le prix le moins cher de marché. Quand je dis le prix le moins cher, il faut avoir en tête un prix de vente moyen de 2 euros. Et des 6 000 références, on a plus de 1700 produits qui sont en dessous de 1 euro. Donc vous pouvez vous imaginer que là, oui, bien évidemment, on est là pour soutenir le pouvoir d'achat de tous les Français. C'est donc la recette de votre succès ? C'est une bonne partie de notre succès. Le prix bas, mais également l'assortiment évolutif. Quand je dis assortiment évolutif, ça veut dire 6 000 références dans un magasin de 1 000 m². Il faut s'imaginer un peu comme ça. Repartis sur 14 catégories, comme vous venez de les nommer tout à l'heure. Et ça, 60% de notre assortiment est évolutif. Ce qui veut dire que chaque semaine, il y a 150 nouvelles références qui s'ajoutent dans l'assortiment. Bien évidemment, il y en a d'autres qui quittent l'assortiment pour rester sur les 1 000 m². Alors je rappelle que tout ça se fait sans aucune publicité. Quel est le profil type du client d'Action France ? Vous avez un profil perçu, identifié ? En fait, je dirais que tous les Français et toutes les Françaises sont les bienvenus chez nous. Tout le monde qui habite en France vient chez nous. C'est-à-dire des jeunes familles, mais aussi comme les retraités, aussi les bricoleurs par exemple, les étudiants. Comme on a les 14 catégories de produits, il y a des produits qui sont appelants pour tous et chacun. L'inflation et la crise vous ont renforcés ? Je dirais sans doute qu'on est encore plus relevant en ce moment, étant donné les très bas prix qu'on présente. Néanmoins, le groupe originaire des Pays-Bas a été créé en 1993. Et donc, ça veut dire que plus de 30 ans, on est déjà relevant. Donc, inflation ou pas inflation, je dirais que tout le monde aime bien les prix bas. Oui, ça c'est sûr. Quel est le montant du panier moyen chez vous ? On ne communique pas sur ce genre de chiffres, mais vous pouvez vous imaginer. Non, c'est une politique de notre société. Mais ce n'est pas honteux ? Ce n'est pas honteux, non. Mais le plus important, c'est qu'on se focalise sur nos clients, sur les besoins des clients et qu'on propose les produits qui sont vraiment relevant pour eux. Donc, je ne vous redemande pas ce qu'est le montant du panier moyen chez vous ? Juste pour vous dire que ça évolue aussi tellement dans l'année. Comme je vous dis, il y a 60% de notre assortiment qui est évolutif. Donc, c'est très difficile aussi de pointer ça. 1500 produits à moins d'un euro, 150 nouveaux produits chaque semaine, ça dit votre métier. Ce qui attire tant les clients dans vos magasins, ce sont donc des prix ultra cassés. Mais avec quoi assurez-vous vos marges ? Comment gagnez-vous votre vie ? Notre ADN Action, depuis 30 ans, on est organisé de A à Z, je peux dire, donc dès l'achat des produits. Vous pouvez vous imaginer, en Europe, partout, on a plus de 2500 magasins. Donc, avec un assortiment qui est pour plus de 90% pareil et identique dans tous ces magasins, ça nous donne un pouvoir d'achat, de négociation assez important. Donc là, vous venez de me dire, on sait négocier en fait. On sait négocier, ça c'est clairement une bonne partie de notre savoir-faire. Également, l'assortiment évolutif, ce qui nous permet, si à un moment donné, on ne peut plus présenter le produit au meilleur prix, on peut évoluer. Mais également, la partie logistique, vous comprenez bien, traiter les gros volumes, ça c'est vraiment le cœur de notre métier. Et donc là, on est très efficace avec des cabillons double ponts, par exemple, justement pour gagner là de l'argent. Et être très efficace dans notre organisation d'A à Z, dans notre entreprise. Alors, ça amène une autre question, vos produits, d'où viennent-ils ? Quelle en est la provenance ? Disons qu'il y a 50-50, 50% des produits qui viennent de l'Asie et 50% qui viennent de l'Europe. Il y a beaucoup de produits comme la vache-ménage, par exemple, il y a des grandes marques. Il faut savoir qu'on a plus de 400 grandes marques dans notre assortiment, qui sont souvent aussi produits ici en Europe. Donc oui, c'est peut-être surprenant, mais je peux vous confirmer ça. Vos salariés sont-ils correctement payés ? Bien sûr, parce que je peux quand même, permettez-moi de vous expliquer qu'Action, à côté de notre concept de base commercial, les 14 catégories, prix bas, etc., il y a également une partie de durabilité comme deuxième pilier. Et le troisième pilier est sans doute le plus important, c'est nos équipes. Donc, on vous dit 17 000 salariés en France, c'est vraiment clé pour nous, parce que c'est les collègues qui font face aux clients tous les jours. C'est eux qui doivent mettre ça en musique. Mais vous pouvez nous garantir que leurs conditions de travail ne sont pas bradées, elles aussi. Exactement. Et ça, je peux vous dire que lors des négoïs et des évolutions des dernières années, on a pu construire vraiment quelque chose ensemble de façon très constructive. Alors, une question qui me fascine, vous me confirmez que votre présidente a commencé caissière. C'est un mythe ou c'est une réalité ? Non, c'est une réalité. Je peux vous garantir ça, c'est une réalité. Et puis, elle a passé toutes les étapes un peu dans l'entreprise. Elle a bien fait aussi l'achat, elle a fait la gestion des pays. Elle a géré elle-même un magasin, elle a fait les caisses, comme vous dites. Donc, c'est vraiment elle qui représente bien le rêve action. Et là, je vois beaucoup de jeunes personnes qui nous joignent, qui voient aussi que chez nous, tout est possible. On a des chefs de vente, par exemple, qui ont aussi commencé comme employés magasins. Toutes les caissières ne deviendront pas présidentes. Non, il y a moins de présidentes que de caissières, ça c'est sûr. Mais la possibilité existe toujours. On est bien d'accord. Vouteur de Backeur. Est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs, notamment quand ils pointent du doigt l'hyper-consommation, les prix ultra-bats et les circuits qui sont tout sauf courts ? En gros, une bonne partie de ce que vous faites vous-même. Ce qui vous permet de faire des prix qui attirent, bien entendu, de la clientèle. Je pense que tout le monde a le droit d'exister et a le droit de se battre pour ses causes. Nous, on veut surtout soutenir le pouvoir d'achat de tout et chacun. Ça, je pense que c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Et ça, c'est le plus important pour moi. N'êtes-vous pas un magasin déjà du passé, en rupture, on va dire, avec une certaine idée de la qualité de la vie, le soutien à nos agriculteurs, les producteurs français au sens large ? Bref, pour affronter le XXIe siècle, qui devrait être beaucoup plus sobre, est-ce que vous êtes équipé ? Vous comprenez ma question. Vous avez gagné votre pari, qui était le pari des produits les moins chers. Après, il y a la durabilité de tout cela. Quand je vous dis que le troisième pilier chez nous, tout à l'heure, c'est la durabilité. On est bien convaincus que, et discount, et durabilité, ça peut y aller ensemble. Parce que souvent, ce que je vois dans d'autres enseignes, les produits plus durables, la version plus durable, c'est présenté à un prix beaucoup plus élevé, qui fait que le client, finalement, il ne va peut-être pas acheter ce produit-là. Nous, avec nos faibles coûts de gestion dans notre entreprise, nous, on est capables de présenter ce produit durable à un prix vraiment abordable pour le client, finalement. Et c'est ça qui va faire la différence. Ce modèle est-il compatible avec nos engagements, notamment en rapport avec l'avenir de notre planète ? Oui, exactement. Et on n'a pas le choix. Et c'est très bien qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on veut évoluer, justement, pour devenir de plus en plus durable. On a bien une vision... C'est vrai qu'en 50% de vos produits vendus arrivent d'Asie, comme vous venez de m'en confirmer ? Je peux vous dire, s'il y a des fournisseurs qui nous permettent d'acheter ici, en Europe, on va la faire. On n'hésite pas. Donc, voilà une sollicitation. S'il y a des fournisseurs ici qui peuvent nous fournir dans grande quantité, avec plaisir, on les prend ici. Merci beaucoup, Wouter de Bakker, directeur général d'Action France. Vos enseignes sont donc aujourd'hui plus nombreuses que les centres Leclerc. Je le rappelle, un succès exceptionnel qui surfe sur la crise. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.